C'est bon? Donc, membre du conseil, on va faire la réunion extraordinaire du 16 décembre. Donc, re-bienvenue à tout le monde pour la réunion extraordinaire. Ça ne sera pas une longue réunion. On a deux points à adopter. Donc, vous avez pris connaissance de l'autre jour, membre du conseil. Y a-t-il des changements à jour? Oui, on change l'électricité électrique pour le hybride. Oui, c'est bon. On avait changé déjà dans la résolution, on avait changé. Oui, effectivement, on passait verbat. Qui propose l'adoption avec la modification pour véhicules hybrides? Je propose. MacLeod propose, tout le monde est d'accord? Oui. Claude, tu es là. Oui, oui. OK, parfait. Merci. On va commencer avec ça. Donc, le point 3, M. Lépine va déposer, va accuser à réception, en fait, des déclarations d'intérêt pécuniaires conformément aux dispositions de la loi sur les élections et les référendums des municipalités pour l'année 2021 de moi-même, Mme les conseillères Louise Cossette, Lee McLeod, ainsi que M. les conseillers Peter McLaurin, Jean Dutille, Jean-Pierre Doré et Claude P. Lemire. Donc, est-ce qu'on a tous remis nos déclarations? Oui. Oui. Oui, oui. Déposer. Oui, donc déposer à M. Lépine. Le point 4, c'est un contrat pour l'achat d'un véhicule hybride au service des travaux publics et des infrastructures, M. Lépine. Oui. Oui, alors, tel que ça a été, donc, voté, autorisé il y a quelques minutes, dans le cadre du programme triénaire d'immobilisation 2021-2022-2023, qui est prévu, donc, qui est prévu dans le programme, en fait, dans la stratégie pour renouveler le parc de véhicules du service des travaux publics, cette année, de procéder à l'achat d'un véhicule hybride. Donc, les démarches ont été faites au cours des derniers jours pour, donc, procéder à l'obtention d'une offre pour ce véhicule-là. Et, donc, nous avons reçu une offre, laissez-moi revenir sur mes notes, donc, nous avons reçu une offre de l'entreprise Saint-Jérôme Mitsubishi Incorporé, Donc, pour un véhicule Mitsubishi Outlander 2020, et pour un prix de 33 191 $ plus taxe, donc, c'est un prix qui est vraiment exceptionnel. Les membres du conseil ont, avaient dans leur dossier, une copie de l'offre qui a été présentée par Saint-Jérôme Mitsubishi, qui, évidemment, dépasse assez largement les compétiteurs pour un véhicule de cette catégorie, là, qui se situe généralement à 40 000 $ et plus, là, selon, selon le modèle, là, qui est choisi. Donc, la recommandation, c'est d'autoriser l'acquisition de ce véhicule aux conditions proposées et dans, sur une réserve d'une facturation d'achat le 1er janvier 2021, puisque c'est prévu au prochain exercice financier. Merci beaucoup. Qui propose l'achat du Outlander? J'aurais une question? Oui, vas-y. Est-ce que c'est 4 par 4? Oui. OK, parfait. Merci. C'est bon. Donc, M. Ducel propose, tout le monde est d'accord? Oui. Oui? Merci beaucoup. Donc, j'aimerais remercier M. Ducel pour son travail là-dessus. Il a réussi à trouver un démo qui nous a permis d'économiser une bonne somme d'argent sur ce véhicule-là. Il n'y a pas beaucoup de kilomètres dessus. Et ça commence tranquillement, notre virage vers des véhicules plus éco-énergétiques. Originalement, l'État au public, il avait demandé un autre PEPOP et on a décidé d'aller plus vers un véhicule hybride qui peut être utilisé par les contre-maîtres ou le directeur en alternance. Donc, on commence avec ça. En plus, c'est une subvention de 6500. Comment? En plus, c'est une subvention de 6500. En plus. Mais on voulait, originalement, un auto complètement électrique, sauf qu'on sait qu'on est en montagne et c'est difficile de circuler. Ici, on n'a pas de 4 par 4 et les véhicules complètement électriques 4 par 4 sont hors de prix pour l'usperger. Donc, on a décidé d'aller avec un hybride pour commencer. On espère, dans les années qui viennent, qu'il va y avoir une offre un peu plus intéressante des véhicules 4 par 4 qu'on ne va pas se payer. Puis, je suis sûr que ça va être le cas. Donc, merci, M. Dusset, pour votre travail là-dessus. C'est très apprécié. Puis, les travaux publics vont en bénéficier. Donc, on passe à la période de questions. On va juste remettre tout le monde sur le gré, s'il vous plaît. Donc, on peut commencer avec Dr. Mejers. Turn on your machine. It's just it. OK, I don't really have a question, but I would like to take this occasion to thank Mr. Mayor and the Municipal Council of Warren Heights for their hard work in 2020, the pandemic year from hell. I hope the Council will continue to listen to residents and non-residents who deeply care about the environment in our community. And I encourage more public consultation and transparency. And I wish you all a safe and happy holiday period. And best wishes and continued good health in 2021. Well, we appreciate that, Dr. Mejers. Thank you very much. Thank you. You too, happy holidays. You wish you exactly the same thing. Yeah. I'd like to thank Dr. Mejers for her continued support in all of our meetings because she doesn't miss any of them. And I would also like to say that the environment in which you are in right now, Dr. Mejers, with the fire in the background, I'd like to be sitting on your couch. It looks awesome. Very cozy. Good for you. Happy holidays to you. Yeah. Same for me. Same for me. On va aller à Gilles. Vas-y, Gilles. Je n'ai rien à dire. Alors, félicitations. C'est simplement la technicalité, l'achat du camion. Pour vous dire, moi aussi, je regardais un camion aujourd'hui. Je regardais des… Je ne suis pas assez par hasard devant un concessionnaire Toyota. Alors, c'était juste ça. Alors, bonne chance dans vos achats. Au revoir. Merci. Joyeux soir, Gilles. Toi et toute ta famille, dis bonjour à la Sylvia. Merci. On va aller à Normand? Pas vraiment de questions, hormis le même commentaire que Mme Méjeu. Merci beaucoup pour retenir des réunions sur Zoom. J'espère juste qu'il y ait plus de participants encore. Merci pour la transparence. Et puis, joyeuse fête au membre du conseil municipal. Et à vous directement, M. le maire. Merci beaucoup. Merci. Merci à toi. Joyeuse fête à toi et toute ta famille. Et sur ça, M. Brown, excusez. Attendez. On va voir son chandail. J'ai compris le message. J'ai compris le message. Joyeuse fête, M. Brown, à toi et toute ta famille. Attends, on va essayer de te dire une idée de moins d'une seconde. On ne peut pas bénéficier de l'environnement si ça ne sera pas pour le conseil, par les décisions sages et songées et avec la présence de l'élou. On ne peut pas le faire sans le conseil et on ne peut pas le faire sans les loups. C'est impossible. On a bien compris le message, M. Brown. Merci beaucoup et on vous souhaite de joyeuses fêtes à vous et toute votre famille. Merci. Claude, est-ce que tu proposes la levée de l'Assemblée? Absolument. Avec des souhaits de bonne santé, de bonne fête à tout le monde. Moi, j'espère à tout le monde, en fin de ligne, comme dernière chose, un vaccin à tout le monde. Oui. Joyeuse fête. Joyeuse fête à tout le monde. Je suis le premier en ligne. Joyeuse fête. Bye. Bye. Au revoir. Au revoir. Au revoir.